Il y a des forces naturelles qui sont plus fortes que la vie ou la mort. Les forces que l'homme civilisé moderne a oublié. Principale concurrente de la Hammer sur le terrain de l'épouvante à l'anglaise, la société Amicus s'est spécialisée dans l'anthologie horrifique, proposant ainsi quelques petits classiques du genre entre 1965 et 1977. L'éditeur ESC nous propose ainsi de redécouvrir Asylum et Histoire d'Outre-Tombe, respectivement réalisés par les deux petits maîtres que sont Roy Ward-Baker et Freddy Francis. Prétextant la visite d'un asile psychiatrique ou d'une crypte perdue en pleine campagne, chaque film multiplie les sketchs pour raconter les différentes histoires de plusieurs kidams, en proie à d'étranges événements. Anthologie oblige, l'intérêt varie selon les intrigues, et certaines comme celle d'Asylum ont été écrites par Robert Bloch, l'auteur de Psychose. Notre préférence ira pourtant à Histoire d'Outre-Tombe, qui propose notamment une étonnante performance du vétéran Peter Cushing, d'autant plus touchant dans le rôle d'un vieillard en deuil que le comédien venait de perdre la femme de sa vie. Adoptant souvent une forme typique des années 70, les deux films méritent d'être revus aujourd'hui pour ce qu'ils sont, des petits contes moraux aux allures délicieusement macabres. Et de cette manière, nous conclurent le grand frisson de cette semaine. Stick around ! Pour résumer, si vous aimez bien le Predator, mais si vous aimez surtout Shane Black, vous devriez bien vous amuser avec son film The Predator. Sinon, il vous reste toujours le chef-d'oeuvre de John McTiernan, enfin disponible en 4K. Si vous tenez vraiment à voir Tom Hardy en costume de symbiote, Venom est fait pour vous. Si vous aimez les dinosaures bien plus que le cinéma de Juan Antonio Bayona, sachez que Jurassic World Fallen Kingdom vient tout juste de débarquer dans les bacs. Si vous aimez les films de tôle aussi verbeux que violents, Section 99 est désormais disponible en vidéo. Si vous avez toujours rêvé que Ryan Gosling vous emmène faire un tour dans les étoiles, First Man, le premier homme sur la lune, débarque cette semaine dans votre cinéma de quartier. Si vous aimez les films stylisés qui ne racontent pas grand chose, Terminal est disponible en DVD et Blu-ray. Enfin, si vous aimez l'horreur british à l'ancienne, Assylum et surtout Histoire d'Outre-Tombe devraient vous ravir. Sous-titrage ST' 501